Salut à toutes et à tous c'est Kudo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui on va parler du projet Science Factor donc j'y ai participé avec une équipe composée de 4 personnes mais tout d'abord le projet qu'est-ce que c'est donc en fait Science Factor est un projet organisé, est un concours organisé par la cité de la science qui vous demande en fait de présenter une invention ou une innovation qui pourrait améliorer la vie de tous les jours de l'humanité donc alors donc déjà notre équipe s'appelle la Novacim donc composée de Pourrich, Kudo et deux autres personnes mais Pourrich et Kudo, donc tous les deux, nous avons fait la map parce qu'on doit présenter trois textes donc les deux autres personnes se sont occupées des trois textes donc les trois textes quels étaient-ils ? donc c'était présenter le projet, donc quel est notre projet, en quoi ça fera avancer la science et aussi en quoi ça pourrait être utile à l'humanité et donc nous deux on avait fait juste la map donc c'est pour ça qu'on doit s'aider du support Minecraft, c'est pour faire ça donc alors vous allez me dire, ouais ouais c'est super, mais c'est quoi votre projet en fait ? et bien tout simplement notre projet c'est un micro-ondes portable vous allez me dire, ouais mais un micro-ondes portable je crois que ça existe déjà oui ça existe mais ils ne sont pas du tout optimisés et une autre est tout simplement fantastique vous allez voir, on va tout de suite commencer et lancer la présentation début de la présentation donc alors, monsieur X est un employé du bâtiment qui n'a pas le permis de conduire il vient donc au travail en vélo et il faut 30 minutes pour faire le trajet ça pose durant une heure, il ne peut pas rentrer chez lui déjeuner et veut éviter toutes les dépenses quotidiennes dues au restaurant il aimerait également pouvoir manger équilibré mais alors, comment faire pour manger sainement, presque gratuitement et rapidement ? donc voici les intrigues et on peut voir qu'on est dans la tête de monsieur X on peut voir par ses yeux Science Factor et le micro-ondes on va le voir un peu mieux juste après alors, donc tout simplement pour continuer, vous appuyez sur votre touche de chat et vous appuyez ensuite sur la petite étoile nous avons la solution, nous vous invitons à appuyer sur l'étoile pour lancer la démonstration allez c'est parti grâce à notre micro-ondes portable, monsieur X pourra réchauffer ses restes de la veille ou des plaques usinées ce micro-ondes devra être portable, il est petit, pas trop, mais pas trop 30 cm de largeur, 20 cm de hauteur, 15 cm de profondeur voilà, donc on va faire réchauffer une cuisse de poulet pendant 1 minute 30 hop, la cuisse se met à l'intérieur donc on peut voir ici qu'on a un petit tableau de bord qui nous explique combien de temps il reste avant que ce soit chaud avec ici avant pour sélectionner le nombre de temps donc c'était déjà mis par défaut, 1 minute 30 et ici le bouton pour dire ok c'est parti donc il y a aussi un indicateur de batterie donc ne vous inquiétez pas, dans la réalité ça ne descend pas aussi vite qui vous dit aussi quand la batterie est faible derrière on peut voir monsieur X, il est bien beau évidemment le micro-ondes n'est pas réalisé en taille réelle le micro-ondes serait bien plus petit par rapport à la personne il pourrait tenir dans les deux mains je pense donc dès que c'est fini, hop, on peut voir la cuisse de poulet avec les petites vagues de chaleur pour dire qu'il est prêt donc on va continuer pour savoir, et bien tout simplement parce que c'est bien beau d'avoir un micro-ondes mais comment il pourrait se recharger par hasard donc il y a plusieurs moyens de rechargement donc déjà il y a les mini panneaux solaires qui peuvent recharger le micro-ondes donc il y a deux positions possibles pardon donc la première qui est plutôt inclinée donc qui permet de capter les ultraviolets donc les UV, les rayons ultraviolets et la deuxième qui est pliée donc à plat et qui permet de de un transport bien plus facile donc voilà on a fini avec ça on va plus sur l'étoile donc ensuite il y a aussi une dynamo qui sert à recharger mais pas beaucoup par exemple de 10 ou 20 secondes si vous voulez faire chauffer un gâteau au chocolat ou encore j'imagine une tasse à café c'est l'idéal mais ne comptez pas dessus pour recharger tous vos repas ce serait vraiment trop long à recharger donc évidemment il y a aussi plusieurs adaptateurs pour recharger alors on peut voir qu'il y a une prise USB qui permet de recharger par exemple sur l'ordinateur au bureau ou autre part avant de déjeuner il y a aussi notre prise normale qui permet de recharger à la maison par exemple avant de faire un pique-nique avec des amis ou des familles vous le recharger hop pouf c'est prêt c'est rechargé vous l'emmenez avec vous et puis il y a aussi si vous oubliez de recharger par exemple à la maison et bien vous le rechargez tout simplement dans la voiture grâce à la prise à une cigare et grâce à tout cela toutes ces méthodes de rechargement peuvent remplir la batterie donc on va continuer la représentation en appuyant sur la petite étoile alors on peut voir la fiche signalétique juste là la prise ici et donc il y a aussi un bouton marche arrêt du système qui permet de ne pas utiliser inutilement d'électricité donc qui est très pratique donc une fois qu'on a fini il suffit d'appuyer sur le petit OK on va appeler dessus et puis voilà nous avons fini avec le micro-ondes et bien merci d'avoir vu cette vidéo donc d'avoir suivi aussi la map donc alors pour pour et bien si notre projet vous a plu alors votez pour la novative en cliquant ici donc si vous pouvez évidemment la map est dans la description de la vidéo donc il suffit de cliquer ici et ensuite de mettre OK donc ça vous enverra sur le lien du vote et puis si vous voulez revoir encore la présentation il suffit de rappuyer sur l'étoile et puis on se retrouve ici donc je crois que j'ai tout dit donc n'hésitez pas aussi à laisser un pouce vert à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette idée et puis je remercie aussi bien tous les membres de la nova team qui ont participé parce que sincèrement chacun a mis du sien et comme ça on a pu obtenir une magnifique map et une très bonne idée et donc et bien sur ce je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de voter pour nous ça me ferait extrêmement plaisir et puis sur ce au revoir c'est parti